Bienvenue dans le financier à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant du crédit accordé par le pôle bancaire du fonds spécial routier du Burkina Faso, une aide qui entre dans le cadre du plan national de développement économique et social. Avec ses 7500 milliards de francs CFA mobilisés, le marché de l'Union monétaire ouest-africaine confirme son dynamisme et la BRVM commune aux huit pays de l'Umoa affiche une capitalisation boursière de 9831 milliards de francs CFA. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Au Burkina Faso, les banques soutiennent le plan national de développement économique et social. Les institutions du pays vont débourser 100 milliards de francs CFA dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'entretien routier lancé en 2017. Marcel Farba Marron Ce sont au total huit banques basées au Burkina Faso qui vont appuyer le plan national de développement économique et social, la stratégie des autorités pour accélérer le développement du pays. La BICIAB, Écobanque, la BOA, la Société Générale, la BSCI et la CBAO vont financer la première tranche du programme d'entretien routier du Faso d'une valeur de près de 100 milliards de francs CFA. Ce montant sous forme de prêts à taux concessionnel remboursable sur 7 ans et demi s'inscrit dans le cadre des promesses faites par certaines institutions financières du pays à l'occasion de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du PNDES tenu à Paris en décembre 2016. Le financement structuré de 100 milliards de francs CFA que nous mettons aujourd'hui sur la table pour accompagner la mise en oeuvre du PNDES, en plus d'être la démonstration de la capacité du système bancaire national à structurer les opérations complexes, également l'abreu d'une citoyenneté exemplaire. Avec 15 272 km de routes classées, dont 12 107 km de routes en terre, 3 165 km de routes bitumées et 46 095 km de pistes rurales, le Fonds d'entretien routier du Burkina a pour objectif de gérer de manière efficace et transparente le réseau routier national pour le bien-être des usagers. C'est ainsi qu'en plus de l'entretien des routes, ce financement permettra de réaliser d'autres infrastructures à travers le pays. Le bitume ira grâce au fonds spécial routier à Bogandé, à Solenzo, à Gorom, dans la vallée du Sourou. Grâce à ce fonds, à ces ressources, le maire de Ouagadougou est ici présent, il a un ambitieux programme pour sa ville. Aujourd'hui, nous construirons un magnifique pont sur le barrage numéro 2, ce sera le troisième. Le plan national de développement économique et social 2016-2020 du Burkina Faso vise une croissance cumulative du revenu par habitant, à même de réduire la pauvreté, de renforcer les capacités humaines et de satisfaire les besoins fondamentaux dans un cadre social équitable et durable. – Le Togo adopte un nouveau code foncier via d'une quarantaine d'années. L'ancien code a été remplacé ce mardi par les parlementaires. La nouvelle loi portant code financier et domodominal est ficelée en 736 articles. Elle pose notamment les jalons nécessaires à la modernisation du cadre institutionnel de gestion foncière. Rappelons qu'avec ce nouveau code foncier, le programme de seuil dont bénéficie le foncier togolais pourra entrer dans sa phase opérationnelle qui cible cinq villes pilotes. – Regroupant huit pays d'Afrique de l'Ouest, le marché financier de l'UMOA s'est distingué ces dernières années par son dynamisme. Depuis sa création, il y a 20 ans, il a permis de mobiliser plus de 7500 milliards de francs CFA. Les précisions de Siamlo Victoria Senti. Crééé en 1998, le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine a permis jusqu'au 31 décembre 2017 de mobiliser plus de 7500 milliards de francs CFA, soit une moyenne annuelle de 390 milliards de francs CFA. Pour rappel, l'UMOA regroupe huit pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Des pays qui partagent la même monnaie, le franc CFA. C'est un suivant qui est là, qui est le marché financier régional, qui est commun à plusieurs pays. C'est un levier, effectivement, de financement des économies. C'est un marché aussi qui aurait pu aller plus loin que cela. Si vous regardez le fonctionnement de ce marché, c'est les États qui en ont profité plus que le secteur privé. Or, un marché financier, c'est aussi le soutien à l'économie, parce que l'État a plusieurs leviers de financement, avec les bailleurs, les financements concessionnels, la fiscalité, etc. Mais ce n'est pas le cas des entreprises. Au plan institutionnel, c'est un succès, mais au plan de son fonctionnement encore, le secteur privé reste jusqu'à fin. La BRVM, Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, organe commun à l'ensemble des huit pays, totalise à ce jour 45 sociétés cotées et 41 lignes obligataires pour une capitalisation boursière totale de plus de 9 800 milliards de francs CFA. C'est très très faible, parce que sur une existence de 20 ans, avoir 45 sociétés cotées, ça fait quoi ? En moyenne, c'est deux sociétés par an. Mais on sait que la BRVM ne fait même pas deux sociétés cotées par an, parce qu'on stocke presque des deux tiers qui proviennent de l'ancienne bourse d'habitant. Et depuis lors, la bourse n'a pas fait des records. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la BRVM pour qu'elle soit véritablement un moteur de financement du secteur privé. À ce jour, 80% des ressources levées ont permis de financer des projets dans les secteurs de l'énergie, de la télécommunication et des infrastructures. Pour le ministre sénégalais du Budget, Birima Mongara, qui s'exprimait lors d'une journée d'information et de sensibilisation, un recours plus accru au marché financier régional dans le cadre d'un financement à long terme et à moindre coût permettra de consolider les acquis dans les secteurs clés de développement. En Afrique du Sud, le produit intérieur brut a chuté de 2,2% au premier trimestre de 2018. Le PIB a enregistré ainsi sa plus grave contraction depuis plus de 9 ans en cause les mauvaises performances du secteur agricole, qui a enregistré une baisse de moins 24%. D'autres secteurs importants de l'activité économique se sont également contractés. Il s'agit des secteurs miniers, manufacturiers et le bâtiment. Les domaines des services et des services financiers ont enregistré une légère croissance de 1,8% et 1,1% respectivement. Bonne prévision économique pour les pays du Maghreb. Selon la Banque mondiale, les prévisions de croissance pour les économies des pays du Maghreb à l'horizon 2020 sont plutôt positives. La BM confirme la reprise de la croissance en Algérie en 2018. Les résultats irréguliers pour le Maroc, dont la croissance du PIB a connu de grosses fluctuations depuis 2015. La Tunisie, quant à elle, affiche une courboisson d'ondes soutenues dans les six dernières années. Et l'Égypte devrait enregistrer une croissance de 5% au cours de l'exercice 2017-2018 et de 5,5%. L'exercice suivant. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Johannesburg était en hausse de 0,61%. La bourse de Nairobi gagnait 1,62%. La bourse mauricienne gagnait également 0,09%. La bourse de Gaborone perdait 0,27%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'ouest, l'indice nigérien était en hausse de 1,53%. La BRM d'Abidjan progressait de 1,47%. Et la bourse de Ghana perdait 0,31%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,25%. La bourse égyptienne progressait également de 2,18%. Et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada